Guten Morgen, Alei Yiden, Moadim Lesimcha, nous sommes le jeudi 20 Nisan 5776, cinquième jour du Yomer, et les tweets ralé l'unich madrachel batzarim. Avant de commencer le shiur, une information importante, n'oubliez pas aujourd'hui de faire votre eruv tavshilin. Lorsque Yom Tov tombe avant Shabbat, pour pouvoir préparer les préparatifs du Shabbat, du Yom Tov pour le Shabbat, réchauffer les plats, allumer les nérotes, faire la vaisselle, toutes les mêles à frottes possibles même, on doit nécessairement faire un eruv tavshilin, vous trouverez si vous voulez toutes les instructions dans le site 5 minutes éternelles, allez là-bas chercher le livre numéro 47 de Elul 5174 et Tichri 5175, donc numéro 47, de la page 16 à la page 30, la page de Halakha, vous aurez là-bas à peu près 14 pages sur les détails du Yeruv Tavshilin, comment le faire dans tous les détails. Enfin voilà, pour notre propos, nous commençons, Babakamah, Pereq Yud, Mishna'a, D' C'est parti. Le but de cette Mishnah est d'enseigner les lois de celui qui sauve le bien d'un autre au prix de son propre bien. C'est-à-dire qu'il va laisser son bien partir, se détruire, se détériorer pour sauver le bien d'un autre. Combien devra-t-il se faire payer, rembourser et dédommager ensuite ? La Mishnah va évoquer deux cas de figure. Le cas de celui qui avait un tonneau de vin et a jeté son vin pour sauver le miel d'un autre. Le miel coûte plus cher que le vin en général. D'accord ? Premier cas de figure, un deuxième cas de figure encore. Chacun avait un âne, il y en avait un des deux qui pouvait être sauvé uniquement. Le sien avait une valeur d'un mané de 100 zouz et celui de son copain valait 200 zouz. Il s'est dit pourquoi sauver le mien autant sauver le sien ? Et donc en fait la question va être de savoir combien celui qui a été sauvé devra rembourser et payer celui qui a le sauveur. Est-ce qu'il devra lui rembourser sa perte ou le payer uniquement comme un employé qu'il avait loué pour travailler mais sans considérer la perte ? C'est toute la Mishnah qui va parler de ce cas. Je vous explique, je vous présente le shiur qu'on va faire, comment on va préparer le shiur. Là on va d'abord étudier la Mishnah dans les mots. On va synthétiser ensuite les halakhot qui découlent de la Mishnah. Et puis ensuite on va rapporter toutes les conditions requises et les cas de figure pour que cette loi enseignée par la Mishnah soit en vigueur. C'est-à-dire, on va se retrouver avec une Mishnah qui va enseigner une halakhah, mais en réalité on va apprendre que cette halakhah ne sera vraie que dans un cas relativement restreint. Tandis que dans la plupart des cas ce ne sera justement pas comme ce que la Mishnah enseigne. C'est l'agma qui précise tout ça bien sûr. Donc on commence tout d'abord avec la Mishnah à décortiquer dans les mots. Zéba Bechavito Shaliyayin ve Zéba Bechado Sheldvash Celui-ci vient avec son tonneau de vin Zéba Bechado Sheldvash Et celui-ci vient avec sa cruche Kade, c'est une cruche, d'accord ? Avec sa cruche de Dvash, de miel. Zéba Bechavito Sheldvash Le tonneau de miel On parle de tonneau de miel, mais bon, d'accord. Le tonneau de miel s'est fendu Et l'autre, quand il a vu ça Vechafach Zé Etieno Veitsil et Atvash Le Tocho Il a celui-ci, donc l'autre qui avait le vin C'est athée de verser son vin Shafach Zé, celui-ci a remboursé Etieno son vin Veitsil et Atvash Le Tocho Et il a vite mis son tonneau sous le miel qui est en train de couler Pour le remplir, pour le récupérer. La Michelle nous enseigne En lo, el as haro Il ne recevra De tous ses efforts Que le salaire que l'on paye Pour l'allocation D'un tonneau Et L'allocation aussi d'un D'un employé, d'accord ? Qui vient travailler pendant une heure et demie Une heure, le temps de sauver tout ce miel Uniquement, mais donc pas la perte de vin Ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer D'accord ? Ve'imamar Si le propriétaire du vin Avant de verser son vin A dit à l'autre Je vais te sauver ton miel Et toi, tu me rembourseras mon vin Dans ce cas-là L'autre, le propriétaire du miel Devra lui payer en plus sa perte du vin Donc lui payer à la fois Le vin renversé Et en plus de ça Lui ajouter le salaire Et le prix de l'allocation du tonneau Ensuite Deuxième cas de figure de la Mishnah C'est le même principe exactement Juste qu'on change maintenant de contexte Mais c'est le même principe On va parler maintenant de deux ânes Ils avaient tous les deux Chacun avait son âne Qui se trouvait dans un endroit D'accord ? Dans un lit de fleuve Pour le moment vide Et puis d'un coup Il y a On voit le fleuve qui est en train de s'approcher Et qui va dans 40 secondes Noyer les deux pauvres ânes D'accord ? Le nahar, le fleuve A commencé à A déborder D'accord ? Et il y a Donc il va noyer le Hamoro Vachamor Khavero Son propre âne Et l'âne de son ami Chez le y'a fait mané Le chèque Khavero Mataym Le sien Ne vaut que un mané On a déjà expliqué Un mané c'est 100 zouz 100 dinars Donc une valeur de 100 Le chèque Khavero Mataym Et celui de son copain Coûte deux fois plus Il s'est dit C'est Khram Lui il peut en sauver un seul Pas deux Pourquoi aller sauver le sien de 200 ? Autant aller sauver celui du copain Et son copain Il lui payera Parmi Au moins au lieu de tout perdre Et que moi je récupère mes 100 Il me payera mes 100 Il me payera aussi mon travail Il me rajoutera encore 20 Mais au moins il aura quand même 80 C'est toujours mieux non ? Alors regardez ce qui se passe Le sien coûte donc un mané Un mané sans zouz Et celui de son copain coûte 200 Donc comme on a dit Il a laissé le sien partir Périr Donc Il a laissé le sien Et il a préféré Sauver celui de son copain Il ne recevra que son salaire D'être un brave employé Zélé Qui est capable de tirer un âne du fleuve Avant qu'il se noie Mais sans considérer la perte Qu'il a eue Pour sauver cet âne Le celui de son copain D'accord ? Par contre S'il lui a précisé Je vais sauver le tien Et tu me rembourseras le mien A partir du tien Donc Comme ça je sauve les 200 Et tu me payes Les 100 de ma perte Et en plus de ça Mon petit salaire Et après tu récupères le reste Hayav, Liten, Loh Il devra dans ce cas précis Lui rembourser D'accord ? On synthétise donc Deux cas de figure C'est le même principe exactement Le bartender nous expliquera Ça je le laisse vraiment Pour la fin Parce que si en plus de ça On doit en plus de ça Ajouter ça Comprendre pourquoi Il y a deux cas de figure Ça va vraiment alourdir La compréhension de cette Mishnah Elle n'est pas compliquée En soi-même Mais il faut bien Retenir les conditions Requises Pour chaque Alkha Pour le moment On reprend les cas Explicités par la Mishnah Le principe est le même Deux personnes Moi Et Ré ou Vène Tous les deux On est dans une situation C'est-à-dire Je vois une perte Imminente Éminente Chez Chimon Chez Ré ou Vène Et je décide donc D'aller sauver le sien Au péril Du mien Soit Je prends mon vin Et je le renverse Pour récupérer le tonneau Et ensuite récupérer son miel Ou soit Je laisse mon âne partir À la dérive Pour sauver le sien Le même cas de figure Dans les deux cas La Mishnah nous enseigne Je ne récupérerai Si on n'a rien précisé On n'a pas aucune condition Je ne récupérerai Que Le prix De mes efforts Je gagnerai un salaire Donc Je suis au moins un employé D'accord Moi je prends cher Mes honoraires C'est 100 shekels de l'heure Pas 20 shekels Mais quand même On est encore loin du compte D'accord Je suis un employé Donc il me paiera J'ai travaillé pendant une heure Un truc un peu compliqué Donc Je toucherai mes 100 shekels de travail Mais Pour rester avec les ouzes Mais 10 ouzes de travail 20 ouzes de travail Et en plus de ça Là je lui ai débrouillé le tonneau Je lui ai amené un tonneau sur place Un tonneau instantané Pour en obtenir un À la seconde Ça coûte bien cher Un tonneau pareil Ça coûte Ce que vous voulez 10 de plus Donc on en est à combien Ça fait 20 30 Donc il me remboursera C'est 30 Parmi le 20 Mais en tout cas Sûrement pas Toute la perte du 20 Et idem Avec le Avec l'histoire des deux ânes Mais la Mishnah nous précise quand même Si je lui précise quelque chose Je lui dis Hé Je jette le mien Pour sauver le tien D'accord Tel quel On s'arrête là La Mishnah nous dit Il devra me rembourser Je précise sur ça tout de suite Le tout seul Et l'autre me répond Oui Sauve Alors là Seulement là On considère que Son sauve c'est Je donne mon feu vert Pour que tu perdes Et Pour que Donc pour que je perde Pour sauver le tien D'accord Voilà pour les deux cas de figure De la Mishnah Précision ultra importante Pour comprendre Cette Mishnah On parle d'abord Deux précisions essentielles Fondamentales Tout d'abord On parle On parle Que la perte est certes Éminente D'accord Ça va se produire Mais C'est pas sûr et certain C'est à dire C'est encore possible Que ce ré-ouven A lui-même La possibilité De sauver le ciel Ouais Par N'importe quel moyen X ou Y moyen Peut-être que finalement Lui Même s'il est un peu Vieux et fatigué Il va peut-être finalement Partir et réussir à venir Ou bien par rapport Au tonneau de miel Fendu C'est possible que finalement Le tonneau Il va pas forcément se casser Donc c'est pas C'est une perte Qui est très probable N'importe quelle personne C'est un sensé Va Accepter De Dépenser Pour éviter Une perte plus grave Mais malgré tout C'est pas encore Sûr Et certain Par contre Si la perte Est certaine Le tonneau est fendu Et C'est une histoire De deux secondes Pire que ça Le miel a commencé A couler à flot Et alors là Je décide De jeter mon vin Pour partir récupérer Récupérer vite Le miel Le miel Le miel m'appartiendra Tout simplement On considère Que son miel Il est déjà devenu EFKR Il a Sa propriété Elle s'est Évaporée Dissipée Il n'est plus du tout Propriétaire de son miel A partir du moment Où son miel Oui Dans la mesure Où s'il tombe par terre On ne peut plus récupérer Le miel Bien évidemment D'accord Donc puisque son miel Maintenant Il est en train de tomber Il va A perte Il est déjà On considère Qu'il est déjà perdu Il n'a plus Aucune valeur monétaire Plus aucune valeur monétaire Tout simplement Le camarade en scène Par exemple S'il s'agit de fruits On ne pourra pas Rendre ses fruits Ma serre Sur quelque chose d'autre Ils sont perdus Même si pour le moment Quelqu'un Alors que ce que ça peut faire C'est maintenant Au lieu de les jeter par terre Je préfère les jeter Dans mon tonneau Et les récupérer Pour aller moi Le boire Sur le miel D'accord Il m'appartiendra Précision donc Super importante Donc Idem avec l'âne Si le fleuve Il est déjà arrivé Et alors là L'eau elle est déjà En train d'arriver Elle est déjà Sur la bouche de l'âne Et il n'y a que moi Qui peut le sauver Parce que moi Je suis encore à côté de l'âne Donc je peux en tirer Un seul des deux Mais sinon l'autre Il n'a aucun moyen De venir le sauver Et d'ici 4 secondes Il se noie De nouveau Si je le sauve C'est moi qui récupère Satane Il m'appartiendra D'accord Donc notre Mishnah Parle d'un cas Où la perte Du 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 vache Du miel Où la perte de l'âne N'est pas Certaine Deuxième précision aussi Très importante Même lorsqu'on a dit Même lorsque la perte N'est pas certaine Mais elle est très probable Très probable N'importe quelle personne Censée Préférerait Dans cette situation Dépenser Même beaucoup Mais quitte à sauver Au moins Un petit Quelque chose Parce qu'il est fort probable Que d'ici Une minute Il restera plus d'âne Et il restera plus de miel Donc n'importe quelle personne Censée Est prête à dépenser De l'argent Et malgré tout La Mishnah nous enseigne Tant que tu n'as posé Aucune condition Tu ne récupères Que le prix de tes efforts Mais pas plus Si le propriétaire Du vin Du miel Ou le propriétaire De l'âne Qui coûte cher N'est pas présent Il est pas là Et je décide De ma propre initiative De jeter De perdre le mien Pour sauver le sien Alors là Il devra me rembourser C'est à dire Toute cette Mishnah Toute cette Mishnah D'accord Encore une fois On va Concrètement De manière générale Si le propriétaire De celui qui risque De perdre N'est pas présent Alors on va estimer Qu'il préfère perdre Quitte à Récupérer au moins Un petit quelque chose Plutôt que de courir Le risque de tout perdre Parce que c'est très probable Qu'il va tout perdre finalement D'accord Et on va pas Commencer à spéculer Et à se dire Ouais mais peut-être Que finalement Ça va pas arriver Le tonneau de miel Il est fendu Il est fort probable Que d'ici Trois secondes Il va plus rien rester Et ça risque Ça reste pas de tenir Donc théoriquement Ouais S'il est pas présent Et qu'on décide De notre propre initiative D'aller sauver son miel Il devra nous rembourser intégralement Toute notre Mishnah Ne démarre A nous dire que On ressort Comment dire en mot français Les doigts dans le nez Avec Rien du tout en main C'est que parce qu'il est présent Devant nous Et qu'il se tait Et que l'autre Il vient sauver De sa propre initiative Et perdre Sans préciser Alors là on dit Écoute mon ami Fallait que tu parles T'étais là T'es parti De ta propre initiative Peut-être que j'étais pas d'accord Concerte moi Je suis là Si je suis pas là Décide Agis On te remboursera Si je suis là Concerte toi D'accord On a bon Chachem réussi à finir Notre Mishnah C'est extraordinaire On va maintenant faire Je vous promets Que j'ai travaillé dur Pour pouvoir vous la présenter Très facilement C'était vraiment Pas facile Mais bon Chachem Je pense qu'elle a été claire Il y a maintenant Un détail est précisé C'est pourquoi On a eu besoin D'enseigner deux cas de figure C'est vraiment pas le style Le style de la Mishnah De répéter La même alakha Sous deux aspects Sous trois aspects On n'a pas que ça à faire Rabbi Comme on le sait très bien Rabbi est très radin Dans les mots Rabbi Oudhanassi Qui écrit la Mishnah Il a radiné au maximum Donc il a jeté des mots Que quand c'était Que quand c'était nécessaire D'accord Donc pourquoi il a besoin De préciser deux cas Le partenariat nous explique On va le faire dire 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 En l'eau et la Srao On se rapporte Sur le cas de la Mishnah Donc lorsqu'on est devant Le propriétaire du miel Et que de ma propre initiative Je jette le vincent Concerté Et que je vais Je le sauve La Mishnah nous dit Mon brave homme Tu n'as que ton salaire Quel salaire ? Le prix de l'allocation De l'ustensile Donc de la cruche Du tonneau Et le prix Le salaire D'un employé Ensuite On se rapporte maintenant Sur la Mishnah Et le partenariat Va nous expliquer Pourquoi il a fallu Préciser deux cas Donc le nahar Le fleuve A voulu noyer A commencer à monter Et à noyer la nuit Alors la Mishnah nous enseigne Il a fallu enseigner Deux cas Dans cette Mishnah Le cas Du miel et du vin Et le cas des deux ans Pourquoi ? Parce que si on avait Enseigné que le cas Du miel Si je ne m'étais contenté Que du premier cas De la Mishnah Je leur dis Que dans ce cas Du miel Alors Lorsqu'il a Explicité Il doit lui rembourser Toute sa perte Pourquoi ? Parce que Quand tu m'as donné ton accord Je suis parti activement Verser tout mon miel Par contre Sur ton ordre Sur ta demande J'ai clairement Renversé mon vin Donc dans ce cas là Puisque j'ai moi Activement fait cette action Alors là c'est clair Que ton aval Ton accord Que je jette mon miel Mon vin Pour sauver ton miel Et incluer Le fait que tu vas Que tu vas Me le rembourser ensuite Aval Seifa Par contre Le deuxième cas De la Mishnah Sauf Oui La fin de la Mishnah Où On parle des deux ânes Où finalement Mon âne Il n'est pas mort Par ma propre action Je ne suis pas parti Noyer mon âne Pour sauver le tien J'ai laissé le fleuve Noyer mon âne Donc ça a été passif J'aurais pu croire J'aurais pu croire Que dans un cas pareil Malgré tout Il va me dire Je t'ai dit de le faire Je t'ai dit de le faire T'es pas parti le tuer Peut-être que finalement Tu n'aurais pas réussi A le sauver Mille excuses D'accord J'aurais pu croire Qu'il n'a que son salaire Et aussi inversement Quand on fait une Sri Chuta Une nécessité d'enseigner De le cas de Mishnah Il faut que ça soit A double sens Pourquoi si j'avais enseigné Que le premier Ça n'aurait pas suffi Et pourquoi si j'enchaîne Que le deuxième Ça n'aurait pas suffi Non non Si je m'étais concentré D'enseigner Le cas de Des ânes Je t'aurais dit Que c'est que dans ce cas là Où Lorsque tu ne précises pas Tu ne reçois que ton salaire Pourquoi ? Parce que ton âne Il est mort Passivement Donc finalement Tu n'es pas parti de toi Perdre ton argent Activement Pour sauver le mien Tu as laissé Ton mien partira A la dérive De lui-même Mais par contre Là-bas C'est à dire Dans le cas de la Reisha Le cas de la Reisha Du miel Et du vin Que tu as activement Jeté ton vin Pour le sauver Je vous souhaite Un Chag Sameach Shabbat Shalom Et rendez-vous au Bézat Hechem Dimanche matin Apprenez-vous Fléta Kon Touv Sela Sous-titrage Société Radio-Canada